Cuba est une île située en zone tropicale qui est historiquement soumise à des catastrophes naturelles météorologiques telles que des inondations, des périodes de sécheresse et des cyclones. Mais depuis 2016, Cuba enregistre au moins une tornade chaque année, la dernière datant du 28 janvier 2019 ayant touché durement la Havane, capitale du pays. A partir de ce constat, on se demande si les tornades représentent un nouveau risque météorologique à prendre en compte à Cuba. On définit un risque naturel comme le produit d'un aléa et d'un enjeu. Afin d'appréhender le risque de tornades à Cuba, nous allons étudier plus précisément ces deux composantes. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à l'aléa, c'est-à-dire la probabilité d'occurrence d'un phénomène naturel. Une tornade est un violent tourbillon d'air et de vapeur d'eau se développant sur la base d'un cumulonimbus et se propageant jusqu'à la surface terrestre par un entonnoir, le suba, et par une base, le buisson, faite de poussière et de débris. A Cuba, une tornade a une durée de vie moyenne comprise entre 10 et 15 minutes et les vents peuvent atteindre les 300 km heure. En se penchant plus précisément sur le cas de Cuba, les conditions validées par le conseil scientifique de l'Institut de météorologie déclare que l'origine de la dernière tornade est liée à la présence d'un front froid particulièrement marqué. Il s'agit d'une masse d'air froide qui se déplace rapidement et qui s'introduit sous une masse d'air chaude plus stable qui a naturellement tendance à s'élever. Ce phénomène est à l'origine d'une tornade quand l'écart de température entre les deux masses d'air est particulièrement important. Comme le soulignent les différents rapports du GIEC, la tendance est au réchauffement climatique. Le phénomène de front froid aura donc d'autant plus de chances de générer des tornades puisque le contraste de température sera d'autant plus important. Dans un deuxième temps, nous allons nous intéresser à l'enjeu qui représente l'ensemble des biens et personnes susceptibles d'être perdus au moment d'une catastrophe. Les dégâts occasionnés sont en premier lieu dus aux débris constitués de différents objets qui sont soulevés et transportés à grande vitesse. Un autre facteur est la différence de pression entre celle de la tornade et celle de l'intérieur d'un bâtiment. Les mouvements d'air ayant toujours lieu et des hautes pressions vers les basses pressions, l'air enfermé dans la maison va exercer une poussée importante vers l'extérieur sur les murs, les fenêtres et le toit qui est souvent emporté. En dehors de ces enjeux physiques, il y a évidemment les populations qui sont vulnérables au passage des tornades, mais qui, habituées au passage des cyclones tropicaux, savent généralement comment réagir dans de telles circonstances. Précisons que la dernière tornade est passée par la capitale du pays, une immense zone urbaine d'environ 2 millions d'habitants, alors que les tornades précédentes ont fait beaucoup moins de dégâts car elles étaient situées dans des zones rurales présentant une faible densité de population. Ceci illustre bien la repartition inégale des enjeux sur un territoire comme Cuba. Pour conclure, qu'en est-il du risque de tornade à Cuba ? Les enjeux qui sont inégalement répartis sur l'ensemble du territoire ne devraient pas évoluer de manière significative dans un futur proche, alors que l'aléa irait en augmentant sur l'effet du réchauffement climatique. Il en résulte donc une augmentation du risque de tornade, ce qui nous amène à prendre en compte un nouveau risque météorologique à Cuba. Mais est-ce une fatalité ? Et comment diminuer ce risque ? Premièrement, ce n'est pas forcément une fatalité, puisque si l'on relie l'augmentation de l'aléa au réchauffement climatique, il convient de lutter efficacement et globalement contre la hausse globale des températures. Enfin, il existe dans tous les cas des stratégies pour limiter la vulnérabilité des biens et des personnes. On peut citer la protection comme des constructions plus résistantes et surtout la présention qui passe avant tout par l'éducation, genre des vidéos, de graines de reporters scientifiques par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501